Genre moi je reviens sur YouTube et il fait moche Bonjour ! Salut ! Ah je sais pas quoi dire ! Hey yo les gars ! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Bonjour, c'est moi, je suis toujours moi, Léa, 25 ans Euh, moins 15 kilos depuis l'année dernière Peut-être que vous me reconnaissez pas, peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est moi Euh, comment dire, bah j'ai disparu pendant un an Et aujourd'hui je reviens Ça fait presque, bah je pense que ça fait un an pile poil Depuis que j'avais commencé à publier des vlogs d'août Et j'ai arrêté au bout de deux jours je crois Et je suis là aujourd'hui pour revenir Je vous garantis pas qu'il y aura des vidéos toutes les semaines Je sais pas à quel rythme je vais revenir Mais, contentez-vous déjà de voir ma tête-tête aujourd'hui Euh, par où commencer ? Alors, non, déjà, ce qui fait que je suis là C'est que j'ai lancé une petite FAQ sur Instagram Il y a genre deux ou trois jours Et vous avez été trop nombreux à m'envoyer des messages Et ça m'a fait trop plaisir Et aussi, pendant le mois de juillet Je crois que j'ai croisé trois ou quatre abonnés Une à Lollapalooza Une au Burger King de la ville où j'habite Une à la salle de sport Et je sais plus où Mais je sais qu'il y avait quatre personnes Et ça m'a fait trop bizarre en fait Parce que pendant un an, j'étais un peu portée disparue Et d'un coup, en un mois de temps Il y a quatre personnes qui sont venues me voir et qui m'ont reconnue Et en fait, je me suis dit Est-ce que vraiment je vais abandonner tout ce qu'on a construit ensemble ? Non, certainement pas Donc voilà, bref Tout ça pour dire, c'était l'instant émotion Mais je vais revenir Le problème, c'est que du coup, je savais pas trop comment revenir à l'heure actuelle Donc je reviens vraiment avec cette vidéo des plus pouraves Juste pour vous donner des news de toute la troupinette Et voilà Et bah voilà, pour vous dire re, coucou, wesh, hello, hola Tout ça Je sais que la grande question, c'est pourquoi je me suis absentée pendant un an La réponse, je l'ai déjà donnée plusieurs fois sur Instagram Et bon, j'ai pas trop envie d'en reparler ou quoi ou qu'est-ce Mais ça a été une période difficile Et vous savez très bien comment je suis Et quand ça va pas ou quand ça va En fait, je sais pas du tout gérer mes émotions Je crois que je vous ai déjà dit En fait, tous les ans, il y a cette vidéo qui sort l'été La dernière, c'était par rapport à Sangoku et son accident Et en fait, je ne sais pas gérer mes émotions Et quand ça ne va pas, je préfère partir Parce que pour moi, Youtube, c'est genre une passion C'est un truc que je fais vraiment pour le kiff Et c'est bien pour ça que j'en ai jamais fait mon métier C'est que je veux avoir le droit de pouvoir arrêter Quand j'ai pas envie d'être là Et donc du coup, voilà Bref, ça a été plus simple pour moi De mettre les réseaux sociaux de côté Parce que de tous les cas, ça n'allait pas Donc je me sentais pas de vous faire des vidéos dans le mal Bref, aujourd'hui, il y a todo bern Mais je sais juste pas comment revenir En fait, c'est trop bizarre de partir pendant un an Et coucou Genre, salut J'espère que vous ne m'avez pas oublié Parlons de la première personne présente à côté de moi Je te cause Ah oui, quand même La grosse dodo La grosse dodo Elle va très bien Elle, alors elle a rien à dire Depuis un an, ça n'a rien, rien à bouger Rien à changer Elle va très bien Zéro problème Je crois qu'elle n'a pas vu le vétérinaire cette année A part pour ses vaccins Non mais tout va bien Maïdo Tout va très bien Tout brille sous le soleil Voilà Hein ? Ouais, c'est vrai ça C'est vrai Voilà, elle confirme Donc C'est dodo Je vais très bien Sauf quand maman, elle me fait faire des bêtises Non mais dodo, elle va au top du top Voilà Donc ça, c'était la partie dodo Hop là La partie Sengoku Où est-il lui ? Il est là-bas Je ne sais même pas si vous allez le voir Il est à côté de l'abri Au niveau de l'abreuvoir Bref Sango Pareil Sango, tout va bien Vous y croyez vous ? Moi-même j'y crois pas Je touche du bois Je... voilà Mais Sengoku va très bien Pareil Pas de vétérinaire cette année pour Sengoku Tout va très bien Il a passé un hiver au top du top Il a pas perdu de poids Parce que vous savez Sengoku et le poids C'était très compliqué Il est au max Vraiment ça va très très bien Il fait des longues graines Il va super Et ensuite Nous avons le gros so-so à côté de moi Mais qui se déplace à la vitesse d'une tortue Puisqu'il est malade C'est étonnant Viens là Mimi Viens voir Regarde Viens parler aux abonnés Dis leur bonjour Ca fait longtemps qu'ils t'ont pas vu Coucou Coucou tout le monde Bah so-so il a un gant de boxeur au pied Puisque à l'heure actuelle là Au moment où je filme Il a un abcès qu'on a détecté hier Au pied Et voilà Donc ça c'est pas ouf Et il a fait une grosse fourbure au printemps La toute première Donc so-so Cette année c'est pas l'année de so-so Voilà c'est pas l'année de so-so Mais bon En soit ça va C'est rien de très dramatique La fourbure Elle a été prise Extrêmement à temps Et Bah y'a pas trop de séquelles A part Ses pieds Qui sont beaucoup plus sensibles qu'avant Et donc du coup On a un petit abcès Qui a pointé le bout de son nez Mais sinon A part ça en vrai Il va très bien Il va très bien Il a perdu pas mal de poids Parce que bah c'était la raison de sa fourbure Donc voilà Donc il a eu le panier pendant 3 semaines Il a bien perdu Et après on s'est bien bien remis au sport Et bon là malheureusement Il est à nouveau en arrêt Donc il va certainement Ravoir le panier Parce qu'en plus vu l'été pourri qu'on a On a énormément de pluie Donc l'herbe est toujours aussi verte Donc du coup voilà Je vais lui remettre le panier Pour éviter qu'il y ait par-dessus L'abcès à nouveau une fourbure Ce serait quand même très chiant Mais sinon en vrai En vrai ça va Voilà Ça va Tout va bien C'est pas très grave Il a le gant de McTyson au pied Ouais ça va Voilà pour les petites nouvelles de la troue Donc dans l'idée Ça va plutôt globalement bien Je sais que vous voulez aussi avoir des nouvelles D'une petite personne qui vous manque beaucoup J'ai nommé Petite Lélé Alors Petite Lélé Elle va très bien Elle va très très bien Au vu de ma situation cette année Qui a été comme je vous l'ai dit Très compliqué Bref je n'allais pas bien du tout Je ne l'ai pas beaucoup vu cette année Et surtout avec sa maman On avait pris la décision Qu'elle s'inscrive en Poney Club En septembre 2022 Pour qu'elle puisse vraiment progresser Parce que moi je ne suis pas monitrice J'ai appris l'équitation à Mini Lélé On en a fait pendant Je ne sais même plus Elle vient d'avoir 10 ans Elle avait 5 ans je crois Dans la toute première vidéo Donc ouais Pendant 5 ans Je lui ai appris l'équitation Je lui ai emmené faire ses premiers championnats de France avec Sangoku Je lui ai emmené faire son premier concours avec Soleil Je lui ai emmené Enfin bref elle a fait ses premiers parcours d'obstacles avec moi Enfin bref Vraiment je lui ai appris les bases Mais je ne suis pas monitrice Et donc j'arrivais aussi Aïe Et donc du coup je lui ai appris les bases et tout Mais il y a eu un moment où j'arrivais clairement à la limite de mes capacités Je ne suis pas monitrice Donc voilà Je l'ai dirigé vers un super bon Poney Club Que j'aime beaucoup Et donc du coup voilà Elle est partie là-bas Donc là pendant l'année Elle a monté en Poney Club Elle n'est pas venue monter les Mais vas-y enlève moi ma casquette Je suis déjà moche là Cette année du coup je ne l'ai pas beaucoup vu Je ne sais même pas vraiment si elle est venue monter les poneys Je ne me rappelle plus Mais en tout cas tout va bien Et elle va revenir les voir c'est sûr et certain Mais après Quand Dans quel timing A quel moment Je ne sais pas Le mieux c'est de suivre sur Instagram Parce que je vous ferai des stories Mais voilà Léa elle est partie monter en Poney Club Elle va progresser en Poney Club Et on va garder le côté soleil sango Pour le kiff Après peut-être qu'un jour elle refera un concours avec soleil Je n'en sais rien Vraiment je n'ai aucune vision sur l'avenir Donc je ne sais pas Voilà Je pense que j'ai à peu près tout dit Écoutez Euh Bon J'ai quoi d'autre à dire ? C'est tout ? Euh Pour aller du top Oh ouais Les gars j'ai une sacrée nouvelle aussi C'est vrai ça j'avais oublié Euh Alors Niveau travail Niveau travail Qu'est-ce que je fais de ma vie en fait ? Euh Au mois de décembre j'ai quitté l'entreprise dans laquelle je travaillais Dans laquelle j'étais community manager pour des influenceurs, créateurs de contenu, etc Je suis partie travailler dans les chevaux Alors très bonne expérience, vraiment Je m'étais toujours dit qu'un jour j'allais bosser dans les chevaux Je l'ai fait pendant six mois J'étais groom maison Euh Chez un cavalier Euh Et euh Voilà Il y avait beaucoup de chevaux, beaucoup de chevaux à la retraite Et il y en avait trois de concours encore qui tournaient Et euh Voilà Mais en fait Il y a eu un moment où vraiment j'en pouvais plus juste de rentrer cradax chez moi tous les soirs C'était horrible Ah En fait au début c'était trop le kiff Surtout que j'ai commencé au mois de janvier Donc c'était l'hiver Et en fait ça me faisait bouger de ouf Et franchement c'était trop bien Vraiment En soit l'expérience c'était hyper bonne Mais par contre l'aspect rentrer chez moi tous les soirs avec les ongles noirs Sentir le cheval Mais une odeur C'est même pas l'odeur que t'as à l'écurie Tu sais quand t'entends parler espèce de trou du cul Je sais C'est même pas C'est même pas l'odeur que t'as quand tu rentres de l'écurie là Quand je rentre du pré etc Non c'était un truc nauséabonde Horrible Horrible Je ne pouvais plus supporter cette odeur Euh Donc bref j'ai décidé d'arrêter En vrai j'étais quand même assez bien payée Enfin je m'en sortais hyper bien J'aurais pu continuer quasiment toute ma vie Mais Nope Non 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 je pouvais plus Vraiment ça je C'était plus possible pour moi Ensuite Euh Je me suis inscrite entre temps à la salle de sport J'ai été embauchée par ma salle de sport Ça ne s'est pas passé comme prévu Donc je suis partie de la salle de sport Moi je suis Moi c'est très simple dans ma vie C'est soit ça se passe bien soit ça se passe pas Et ça dégage Donc voilà Et Il s'avère que votre Lelou national Attention il va falloir vous imaginer Le concept Va devenir banquière C'est la blague de l'année mais c'est vrai Je vais devenir banquière Peut-être que je serai votre conseillère Non mais voilà bon Je vais pas rentrer plus dans les détails parce que bah Malheureusement après ça va commencer à toucher Enfin je pense que je peux même pas vous dire dans quelle banque je vais bosser ou quoi Parce que bah secret professionnel machin machin Bref j'ai pas envie d'avoir des conflits avant même d'y arriver Mais je commence au mois de septembre Voilà 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 Ça c'était la grande nouvelle de l'année Oh vraiment j'ai trop hâte Ça va être génial Ça va être génial Voilà Ecoutez c'était les petites news de l'été Je ne sais pas quand aura lieu la prochaine vidéo On fera certainement un truc plus intéressant Mais si Mac Tyson Son abcès veut bien percer On croit des vidéos à cheval Ce serait cool quand même Voilà N'hésitez pas à noder toutes vos idées de vidéos Tout ce que vous voulez voir Je sais ce que vous préférez c'est les vlogos Il y aura peut-être des vlogos On verra On verra On verra Mais en tout cas Cette vidéo elle est là Elle est là Elle est devant vous Contentez-vous de ça pour l'instant Et donnez-moi vos idées Et puis on se retrouve très bientôt Je vous fais des très gros bisous C'était pas ça mon... Ah c'est pas ça mon autre haut Putain je sais même plus ce que je dis Je vous fais des très gros bisous Non Je vous dis à très bientôt Et je vous fais des très gros bisous Bye C'est pas ça Je sais plus ce que je dis Je me rappelle plus de mon autre haut Oh bah c'est pas grave Ecoutez ça fait un an Moi je sais plus Je vous fais la bise Allez hop